Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Vous le savez sûrement déjà, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte e-mail. De cette revue de presse, je vous propose de lire sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Dernière revue de presse avant les vacances, la trêve estivale. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer seulement trois articles. Les sites de news ne sont pas très productifs en termes de contenu. On sent que les vacances sont déjà là pour un certain nombre d'entre nous. Donc je vous propose trois titres, c'est plus court que d'habitude, avant de vous souhaiter de bonnes vacances. E-commerce, laissons la chance aux outsiders du e-commerce à lire sur le journal du net, chronique de Romain Gavache. Alors que la crise sanitaire a fait exploser le e-commerce, elle n'a en revanche pas généré l'éclosion de nouveaux acteurs. Seuls les géants du e-commerce ont profité de cette explosion car depuis plusieurs années, les clients consomment toujours les mêmes plateformes. Ils sont pourtant les premiers perdants de cette situation. Voici pourquoi nous avons tous intérêt à laisser la chance aux outsiders du e-commerce. L'e-commerce était initialement porteur d'une promesse, celle d'un marché ouvert à tous où chacun pouvait se lancer avec peu de moyens et réussir rapidement. Aujourd'hui, l'hégémonie des grands acteurs du secteur est telle que les plus petits sont au contraire contraints de se plier aux règles et dictées par leurs aînés. C'est un mécanisme bien connu en économie sous le nom de winner takes all, le gagnant emporte tout, une expression qui désigne les marchés dans lesquels certains acteurs indétrônables peuvent prévenir toute possibilité de concurrence en accaparant durablement toute la visibilité et donc les opportunités de marché. C'est par exemple le cas du moteur de recherche Google qui, une fois sa première place acquise, a entièrement transformé son écosystème au point que la majorité des contenus web sont aujourd'hui conçus pour y être référencés, une situation qui lui permet de se maintenir au-dessus des 90% de parts de marché dans la plupart des pays du monde. Un phénomène de concentration aux conséquences néfastes pour l'économie et le consommateur. Cette situation n'est pas mauvaise en elle-même. Dans tous les secteurs, des fleurons industriels ont toujours existé et constitué des piliers incontournables de l'économie. Mais lorsque quelques marques occupent seules le devant de la scène, les conséquences peuvent être nuisibles pour tous, en matière d'innovation et de croissance d'abord. Les écosystèmes dominés par un petit groupe d'entreprises sont en général moins évolutifs, s'adaptent donc plus lentement aux attentes de leur public et se développent moins efficacement. Mais aussi et surtout du point de vue des consommateurs. Habitués à se tourner systématiquement vers les mêmes acteurs, ils ne remettent pas en question ces sources d'informations et passent donc potentiellement à côté d'offres plus intéressantes ou mieux adaptées à leurs besoins. Collectivement et individuellement, l'hégémonie des géants du e-commerce est donc une très mauvaise affaire. Alors comment sortir de cette situation nuisible à tous, entreprises comme consommateurs ? Une solution traditionnelle consisterait à s'en remettre aux autorités chargées de réguler la concurrence. Par le passé, elles ont en effet permis de mettre fin à des monopoles de fait qui nuisaient considérablement à l'intérêt des consommateurs. L'épisode de ce type le plus connu restant le démantèlement en 1984 du groupe fondé par l'inventeur du téléphone, Alexander Graham Bell, AT&T. Mais une telle opération est-elle encore possible et souhaitable dans une économie mondialisée comme la nôtre ? Regardez ailleurs pour consommer différemment. Une autre solution consiste au contraire à faire confiance au consommateur en lui donnant toute l'information dont il a besoin pour comprendre son intérêt. Comme le montre l'essor de la consommation éthique, chacun a aujourd'hui conscience de l'influence de ses choix de consommation individuelle. Prendre le réflexe de visiter plusieurs sites outils de recherche, consulter directement des sites e-commerçants, maximiser l'information de manière générale pourrait ainsi constituer de nouvelles habitudes vertueuses. Mais contrairement à d'autres bonnes actions, celle-ci aurait un avantage de poids pour elle. Elle permettrait à chacun de faire des économies tout en trouvant des biens et services plus adaptés à ses besoins. Pour remettre le e-commerce au service du consommateur, chacun peut ainsi faire un geste, celui de chercher et comparer des informations sans se contenter de celles fournies par les plus grandes plateformes. Une démarche d'autant plus avantageuse que les bonnes affaires se trouvent hors des sentiers battus. Porté par le cloud et l'e-commerce, Amazon dégage 7,8 milliards de dollars de bénéfices, mais déçoit le marché à lire sur FranceWeb.fr en date du 30 juillet. Amazon a dégagé 7,8 milliards de dollars de bénéfices nets au deuxième trimestre, 48% de plus qu'il y a un an, un résultat apporté par le commerce en ligne et le cloud qui ne faiblissent pas, même avec la levée des restrictions sanitaires. Le géant des technologies perdait pourtant 7% en bourse après la clôture de Wall Street jeudi à cause d'un chiffre d'affaires à 113 milliards en hausse de 27%, mais inférieur de 2 milliards aux prévisions des analystes. Nous avons eu du mal à évaluer l'impact du Covid sur notre activité ces derniers trimestres, a expliqué Brian Olsvaski, directeur financier du groupe. Lors d'une conférence aux analystes, nous avons généralement dépassé nos propres prévisions, mais le fait que les gens se vaccinent à jouer, ils bougent plus, ils ne font plus seulement leurs courses sur Internet, ils passent plus de temps dehors et moins à faire du shopping et c'est très bien. A-t-il continué ? Cela n'a pas empêché Amazon de capitaliser sur son Prime Day, une opération promotionnelle annuelle qui dure deux jours sur son site de e-commerce et vise les abonnés de sa formule Prime, comprenant des livraisons gratuites en 24 heures et d'autres avantages. Pendant, pardon, dans 20 pays, les abonnés Prime ont dépensé plus et économisé plus alors lors de ce Prime Day que pendant tout autre auparavant achetant 200, 250 millions de produits, affirme le groupe de Seattle dans son communiqué de résultats. Selon e-marketer, en 2021, les ventes mondiales de la plateforme vont croître de plus de 26% à 626,6 milliards de dollars, soit 12,7% du marché global de l'e-commerce. Ces soldes ont aussi largement bénéficié aux revendeurs tiers, à préciser la firme, régulièrement accusés d'écraser la concurrence sur une plateforme où elle commercialise aussi ses propres appareils et biens de consommation. « Cloud et Espace ». Fin mai, le procureur de la capitale américaine Washington a lancé des poursuites contre Amazon qui l'accusent d'empêcher les commerçants de vendre leurs produits moins chers ailleurs que sur son site. Ces pressions politiques et les critiques récurrentes d'associations au sujet des conditions de travail dans les entrepôts de la société n'entament pas son succès commercial. Amazon s'est d'ailleurs offert fin mai le studio hollywoodien quasi centenaire métro Godwin-Mayer pour 8,45 milliards de dollars. Ce catalogue va lui permettre d'étoffer considérablement Prime Video, son service de streaming compris dans l'abonnement. L'appétit pour le cloud ou informatique à distance ne diminue pas non plus, même avec la levée progressive des restrictions sanitaires grâce aux besoins des entreprises en stockage et traitement informatique des données. AWS, la division cloud d'Amazon, leader mondial du secteur, a réalisé 14,8 milliards de dollars de revenus, soit 37% de plus qu'il y a un an à la même période. L'entreprise a récemment remporté une victoire majeure dans ce domaine qui laisse présager de nouveaux débouchés lucratifs. Le ministère de la Défense américain a ainsi annulé début juillet le méga contrat de cloud de 10 milliards de dollars attribués en 2019 à Microsoft au détriment d'Amazon. Il prévoit à la place d'engager plusieurs compagnies, à commencer par les deux concurrents. Le nouveau patron du groupe est d'ailleurs Andy Jacy, auparavant directeur d'AWS. Jeff Bezos, le fondateur du site qui a commencé comme librairie en ligne il y a 27 ans, lui a passé les commandes au début du mois tout en restant président du conseil d'administration. Il entend ainsi se consacrer plus en avant à d'autres projets et vient d'ailleurs de réaliser son rêve d'aller dans l'espace à bord du premier vol habité de sa société de tourisme spatial Blue Origin. Carrefour va investir dans Cajou, spécialiste de la livraison express à lire sur LSA en date du 28 juillet. Le distributeur annonce ce 28 juillet être entré en négociation exclusive avec Cajou, startup spécialisée dans la livraison de produits en moins de 15 minutes afin d'y prendre une participation minoritaire. Cet investissement s'accompagne d'un partenariat industriel exclusif sur l'approvisionnement et la logistique opérationnelle des dark stores de Cajou. Prendre ses concurrents de vitesse dans le quick commerce, tel est l'objectif poursuivi par Carrefour qui va prendre une participation minoritaire dans Cajou, startup française spécialisée dans la livraison à domicile de produits de grande consommation en moins de 15 minutes. Le distributeur a annoncé ce 28 juillet être entré en négociation exclusive avec cette très jeune pousse fondée en février 2021. Ni le montant ni la date de ce futur investissement n'ont été précisé par les intéressés. Paris, Lyon, Bordeaux, Lille. Cinq mois seulement après sa création, l'entreprise a déployé son offre dans 10 villes tricolores. Pour tenir sa promesse de livraison express auprès de ses 100 000 utilisateurs uniques par mois, Cajou installe ses entrepôts en plein centre-ville où il stocke ses 2000 références produits. Ces espaces, situés à 10 minutes maximum de leurs cibles de clients, sont appelés dark stores. Les préparateurs filent entre les étagères pour prélever dans les rayons et emballer en moins de 5 minutes les produits de chaque commande. Muscler sa proposition de valeur e-commerce. Grâce à cet investissement, Carrefour veut muscler sa proposition de valeur de son offre e-commerce destinée à ses clients urbains. L'investissement de Carrefour dans Cajou est une nouvelle étape dans la feuille de route digitale du groupe. Le quick commerce est une tendance de fond née pendant le confinement et désormais de plus en plus ancrée dans les habitudes des consommateurs sur toutes nos géographies. En tant que leader de la livraison de courses à domicile en France, Carrefour s'associe à cette nouvelle tendance et explore avec Cajou toutes les pistes stratégiques pour créer de la valeur sur ce nouveau segment prometteur. Analyse, Elodie Pertuizot, directrice exécutive e-commerce data et transformation digitale chez Carrefour dans un communiqué. S'il se concrétise, cet accord s'accompagnera d'un partenariat industriel exclusif portant notamment sur l'approvisionnement et la logistique opérationnelle dans les dark stores de Cajou. Cette alliance structurante avec Carrefour va nous permettre de renforcer notre leadership sur le quick commerce en France et d'accélérer notre développement en Europe complète. Henri Capoul, cofondateur et CEO de Cajou. La jeune pousse compte également s'appuyer sur l'expertise opérationnelle de Carrefour pour optimiser son modèle et étendre ses services. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com Si vous avez aimé l'exercice de cette revue de presse Ritaly Commerce dans sa version audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un message sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Cette revue de presse est la dernière avant une trêve estivale bien méritée, retour fin août pour à nouveau suivre toute l'actualité Ritaly Commerce. En attendant, je vous invite à réécouter les différents épisodes déjà disponibles. Enfin, dernier message d'auto-promo avec les digitaldoers. Je produis des chaînes de podcast thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé ? Contactez-moi, même pendant les vacances. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. Et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada